Musique Ici vous êtes tous les bienvenus au musée du barreau de Paris Pour mémoire je suis Emmanuel Pierrat le conservateur de cet endroit Qui appartient à un ordre qui m'est cher que celui du barreau de Paris Enfin des invocats au barreau de Paris Cet endroit est l'hôtel de la porte Nous avons un débat historique depuis 4 siècles bientôt Pour savoir si c'était une poissonnerie ou comme l'a cru un de mes bâtonniers Une maison d'arrêt ou une prison Ce qui était beaucoup plus chic mais en réalité comme on est proche des Halles Il y a des chances qu'on soit plus proche des métiers de bouche Que du grand châtelet des merveilleuses années d'enfermement En plein centre de Paris Cet endroit est placé au monument historique depuis le 19ème siècle C'est une des premières inscriptions sur la liste des monuments historiques Et vous pouvez en sortant, je le redirai encore 10 fois pendant l'année Pour ceux qui ne l'ont jamais fait Emprunter l'escalier jusqu'au premier étage Pour voir le chef d'oeuvre d'architecture et de perspective de la Renaissance Qui nous a permis de sauvegarder ce bâtiment Qui donc abrite accessoirement les collections du musée du baron de Paris Au milieu desquelles vous êtes assis et assises Collections qui, encore une fois pour ceux qui ne les connaissent pas Avant qu'elles ne bougent parce que dans quelques temps on installe une exposition temporaire En plein milieu Démarque au Moyen-Âge là-bas avec quelques aventures dignes de l'inquisition Et se termine avec un grand inquisiteur Maurice Papon par ici Juste derrière moi Et profitez-en parce que dans quelques semaines Nous enlevons tout ou presque Pour laisser place à une exposition sur les pièces à conviction Qui en gros nous permettra de reprendre les choses par le biais des objets Ce soir vous êtes à... J'en reparlerai après en fin de programme Ce soir vous êtes ici parce que nous recevons Pour notre audition contradictoire de la soirée Deux débatteurs ou deux contradicteurs Qui en réalité ne vont pas se cogner Donc si vous vouliez un match de boxe Il faut aller regarder une autre chaîne Ici ça va être un pugilat amical Avec Nicolas Dissot et Mille Tranouine Qui ont eu la bonne idée De concomitamment ou presque Pour l'une De publier et d'écrire Cet essai Mais je vais le faire Non 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 t'inquiète pas tu vas bien J'essaie de le mettre pour la caméra Donc les écrivains et le fait d'hiver Une autre histoire de littérature Et c'est véritablement une autre histoire de littérature Publiée chez Flammarion Et puis de l'autre côté le professeur Vous êtes professeur hein Pas mettre de conférence Non Voilà merci le professeur Nicolas Dissot C'est quand même beaucoup plus chic Qui a parrainé, dirigé et initié je pense aussi Ce premier opus de la revue droit et littérature Publié aux magnifiques éditions littéraires LGDJ Une marque de l'extinso Ce qui veut dire un gros éditeur de droit Mais qui a eu la bonne idée De s'intéresser grâce à Nicolas Dissot A la littérature Je dis tout de suite que je suis en plein conflit d'intérêts Puisqu'ils ont été payés gratuitement pour écrire dedans Je vous accueille gratuitement ici au musée Donc je suis conservateur bénévole Mais donc je suis dedans Mais le reste est très bien Voilà On va en reparler un tout petit peu en détail Je s'en prie Quelques mots peut-être pour compléter sur la biographie de nos invités Et puis sur leurs livres Avant de les laisser s'affronter très confraternellement Deux ou trois mots pour D'abord vous dire pour Nicolas Dissot Qu'il a une carrière bibliographique assez compliquée Parce qu'il y a des choses qui peuvent exciter l'intellect Ou non Selon qu'on prend sa liste du même auteur Il est agrégé des facultés de droit Évidemment sinon on ne serait pas professeur C'est l'île d'eux toujours Je ne me trompe pas Donc il anime notamment un cycle de séminaires En tout cas c'était l'année dernière Je ne sais pas s'il a lu J'imagine que oui Sur les rapports entre droit et littérature Et c'était un sujet qui visiblement l'occupe Depuis quelques temps Il avait fait un très très bon livre sur Balzac romancier du droit Qui était chez le même éditeur LexisNexis Mais un assez gros objet On va le dire comme ça C'était un beau livre Oui c'est une fois Un A4 Un A4 parfait Et puis un livre plus récent chez les éditeurs moins juridiques Et beaucoup plus sympathique dans le catalogue littéraire Qu'est Marais et Martine Je ne vous trompe pas C'est Renatole France, Leçon de droit Et alors après il y a le Nicolas Dissot, Mister Hyde Qui là exciterait les jeunes filles Puisqu'il a écrit le fonds d'entreprise chez LexisNexis Le mandat à un contrat en crise chez Economica Et je vais arrêter là Parce qu'après on va faire fuir tout le monde Mais il faut que je fasse des choses comme ça Pour pouvoir faire d'autres choses plus amusantes Je ne vous fais pas du tout le dire Absolument professeur C'est très bien Mais ce soir je pense qu'ils sont plus venus pour parler de Balzac Et d'Anatole France Que du contrat en crise Le mandat à un contrat en crise Ou le fonds d'entreprise Sauf si vous voulez vraiment Que cette soirée se termine mal Donc de l'autre côté de la barre Win Tran Nguyen Critique littéraire on va dire comme ça d'abord Et écrivaine Rédactrice en chef Alors je ne sais plus où tu en es dans les rédactions en chef En tout cas il y a eu le magazine littéraire Voilà Mais en fait maintenant je travaille pour Madame Figuard Voilà j'étais en train d'essayer de chercher Dans les endroits où elle est passée En tout cas elle écrit depuis maintenant de nombreuses années Pardon on ne dit pas ça à une jeune fille Mais c'est exact Je ne suis plus une jeune fille hélas Tu lui fais toujours très bien illusion Donc en tout cas elle a écrit Elle écrit sur les autres Mais elle écrit elle-même Elle est romancière Aussi d'abord et avant tout La princesse et le pêcheur Acte Sud La double vie d'Anna Song Encore Acte Sud C'est d'ailleurs le prix Qui a eu le prix de Rouault Mais qui est surtout tiré d'un fait d'hiver Qui est tiré d'un fait d'hiver Et prix Péléas Prix de Rouault Prix de l'Asie Voilà Donc comme ça elle a fait Tous les endroits qui lui sont chers Le 9ème arrondissement Et l'extrême orient Et puis Voyageur Magrélui Chez Flavarion Donc Changement de Crémerie Et enfin Chez Flavarion Donc cette année Ou l'année dernière pardon Maintenant on est Non c'est cette année encore Les écrivains et le fait d'hiver Voilà Ce qui m'amène évidemment A les rassembler C'est assez évident Dans les titres Le parallélisme des formes Ou presque Le droit et la littérature Et la littérature Et les faits divers Tout ça est un vieux trio Faits divers Droit Littérature On pourrait dire procès Littérature Et faits divers Parce qu'il y a aussi L'influence de la littérature Sur le droit Et le droit sur la littérature Il y a beaucoup de choses Qui se mêlent Ce qui est évidemment Qui montre qu'ils ont bien fait Leur gamme et leur travail C'est qu'on y coche des cases En commun Qui sont des incontournables Du genre Ça va de Flaubert A Zola En passant parfois Par d'autres cas Avec une tendance Chez Nicolas Vissot A aller chercher loin Parfois Non non plus loin Il y a beaucoup Houellebecq Dans la revue C'est pas moi Qui vais m'en plaindre Donc Mais il y a au moins Deux articles Très longs Qui consacraient A Michel Houellebecq Il y a un très bon entretien Avec Philippe Jaénéda Donc pour la petite femelle Qui était son livre précédent Puisque depuis Il y a la serpe Qui vient de sortir En cette rentrée Qui est excellent d'ailleurs aussi Qui est un Voilà Un excellent Et puis je suis en détail Enfin une rencontre Il y a une semaine Avec Philippe Jaénéda Très bien Alors on y reviendra après Si vous le voulez Et puis Après il y a des tas D'autres choses Il y a un excellent papier Sur le procès d'Emma Bovary Par votre serviteur Mais il y a aussi Un autre article Sur le droit fil De la trame romanesque Chez Flaubert Donc Il y a Beaucoup de choses Et on retrouve Mais vous compléterez après Ceux que vous estimez Plus important Des choses sur la responsabilité De l'écrivain La responsabilité morale De l'écrivain Pénal Civil C'est décliné Sous beaucoup de rubriques Et avec les deux sens Voilà L'écrivain responsable Et la responsabilité Du droit sur la littérature Si je peux me permettre De parler ainsi Et chez Mintranuïne Il y a Oui Une autre histoire De la littérature Parce que ça Ça couvre beaucoup de périodes Beaucoup d'auteurs C'est thématisé C'est à dire Ça fonctionne aussi Avec des Des catégories de pensée Etc C'est pas un catalogue Uniquement d'écrivain Comme dans la revue L'excellente revue Droits et littérature Qui également Arrive à rassembler Ou à tirer À mettre en perspective Et à faire des liens Entre des écrivains Qui peuvent sembler Au début Très dissemblables Très éloignés Les uns des autres J'ai à peu près Normalement bien Pitché et résumé Votre affaire Donc C'est le moment De vous poser Une ou deux questions Pour lancer les choses Puis après évidemment Quand vous serez fatigué De répondre Ou de me répondre La salle pourra Enfin s'exprimer En toute liberté Étant précisé Qu'ici il y a des avocats Des magistrats Personnels judiciaires Parfois non judiciaires Des artistes En tout cas Des amoureux De nos matières Au confin Du fait divers De la littérature Et de l'art Alors peut-être Des questions Une question générale A chacun d'entre vous Puis après vous avez le droit De vous poser des questions Aussi Je vous précise En rappelant Vous êtes filmé Vous êtes diffusé Sur Youtube Donc toute diffamation Vous incombe Mais n'est pas La responsabilité Du musée Ou des directeurs De la publication Qui sont ici Ce sont assez clair C'est bien Pour lancer le débat Je trouve comme Oui Non mais Parce qu'on va parler Un moment de responsabilité Et de choses Et de qui dit quoi Et qui décrit Et il n'y a pas Beaucoup de problèmes De présomption d'innocence Parce qu'on n'a pas Beaucoup de faits divers Encore pendant Non jugés Mais ça arrive L'affaire Grégory L'affaire Grégory Oui c'est vrai L'affaire Grégory Mais on n'est pas encore Si on est déjà dans la littérature Ce qui est de l'histoire De Philippe Besson Alors vas-y Pourquoi d'un seul coup Tu dévies du prix de Ro Et du prix Asie Pour aller courir Vers le prix du palais littéraire Et musical Alors En fait C'est vrai que moi Je suis romancieuse Je ne suis pas du tout Du droit Je le regrette Puisque j'aurais pu Dans mon parcours J'ai fait Sciences Po Et donc à Sciences Po Vous avez la possibilité De faire du droit Mais je n'ai pas choisi l'option Et je l'ai regretté Par la suite d'ailleurs Mais bon J'ai écrit un roman Le deuxième La double vie d'Annaçon Qui est inspirée D'une histoire vraie Qui était un fait divers Qui n'a pas fait couler Une seule goutte de sang En vérité Puisqu'il s'agissait D'une imposture Dans le milieu de la musique classique Peut-être que vous connaissez L'affaire Joy Sato Peut-être pas Non je pense qu'il faut que tu la pitches également Elle vous intéressera je pense aussi Pour des questions de droit également Pas simplement pour des questions littéraires Alors Joy Sato était une pianiste britannique Qui avait connu une carrière plutôt en demi-teinte Et puis voilà que L'âge venant En fait elle attrape un cancer Enfin elle est atteinte d'un cancer Et elle décide De renoncer à la vie publique Aux représentations Et elle s'isole Avec son mari Qui est aussi son producteur de musique Pour se consacrer entièrement à l'enregistrement Comme Glenn Gould Et peu à peu Le mari décide de mettre Sur le marché Les enregistrements Et il en met d'abord un Puis deux Puis trois Et puis bientôt la musique de Joy Sato Étant très très belle Les critiques se précipitent En disant qu'en fait Ils avaient manqué Cette immense artiste Et qu'elle C'est très très hollywoodien Comme trajectoire Voilà cette femme Qui au port de la mort Réussit enfin A produire des chefs-d'oeuvre Qui sont ultimement reconnus Bref Tout le monde Trouve que cette histoire est magnifique Et Pont papier sur papier Sur ce elle meurt Et là Redoublement d'éloge D'autant qu'en fait On en est à plus de 100 cd Qui ont été mis sur le marché Qui couvrent pratiquement Tout le répertoire pour piano Y compris les pièces Les plus difficiles qui soient Qui sont les études de Godowski D'après Chopin Que à peu près Cinq pianistes au monde Peuvent jouer techniquement Quelques mois passent Et puis voilà Qu'un auditeur Un fan Télécharge sur son iPod Un cd de Joy Sato Un cd de liste Et il va apparaître Un autre nom Que celui de Joy Sato Un certain de la slow simon Et il fait des recherches Tiens qui est la slow simon La slow simon Est un pianiste Et il a aussi Curieusement Enregistré le même cd de liste Que Joy Sato Et il y a une enquête Qui est menée Et on s'aperçoit Qu'en vérité La pianiste célèbre A ce moment là N'a enregistré En fait aucun Des cd qui ont fait sa gloire Et c'est son mari Qui a dépouillé Des centaines d'interprètes De par le monde Qui a récupéré les morceaux Qu'il a retravaillé électroniquement Et ensuite Les a fait passer Pour ceux de sa femme Et il est allé très très loin En fait Parce qu'il s'est dit Je vais aussi mettre Sur le marché Des concertos Donc des concertos Ça signifie qu'il y a quand même Un orchestre Un chef d'orchestre Donc ils font inventer Une biographie au chef d'orchestre Enfin inventer un orchestre Tout entier Et ensuite inventer des raisons Pour lesquelles aucun journaliste Ne peut rencontrer Le chef d'orchestre Ou aucun des musiciens Donc il est allé très loin Il a abronné en fait Un véritable roman Autour de sa femme Et l'histoire était tellement belle Que les journalistes Sont complètement tombés Dans le panneau Alors qu'imaginaient Qu'une pianiste exagénaire Atteinte d'un cancer Soit capable de sortir Plus de 100 cd Comprendre tout le répertoire Pour piano A priori Personne n'y croit Mission crue Ils ont voulu y croire A toute force Et évidemment Elle est morte Au moment où La posture est découverte Tout le monde se tourne Vers le mari Et le mari dit J'ai voulu lui donner La carrière Qu'elle aurait méritée d'avoir La reconnaissance Qu'elle aurait méritée d'avoir Mais qu'elle n'a pas eu Donc il avance L'amour comme bille numéro 1 Et bien sûr D'autres On dit C'est plutôt une affaire De gros sous C'est sans doute Bref Et c'est en fait Le point de départ Du livre Que j'ai écrit La W d'Anna Song Et comme disait Emmanuel A eu le prix de Roureau Qui est plus très loin d'ici Et où ironiquement J'habite désormais dans Je ne voulais pas le révéler Mais voilà Je filmais C'est un hasard total Hasard de déménagement Mais voilà Et de ce fait J'ai commencé à réfléchir Aux faits divers De manière générale Comme moteur d'inspiration Il y en a un autre Dans le roman suivant Voyageur malgré lui C'est une histoire Aussi de Voilà C'est un fait divers Somalien Avec une sportive Qui est morte Une immigrée clandestine Après Alors qu'elle avait été Initialement Invité 4 ans auparavant Au JO de Pékin Et 4 ans après En fait En voulant rejoindre Les JO de Londres Elle a fui son pays Qui était la Somalie Qui était à ce moment là En proie A la menace islamiste Puisque voilà Les islamistes radicaux Avaient pris le pouvoir Et alors qu'elle avait Voyagé en VIP Pour rejoindre Les JO de Pékin 4 ans plus tôt 4 ans plus tard Elle était obligée De partir pour pouvoir courir Et dans l'espoir De rejoindre Les JO de Londres Et ce qui s'est passé C'est qu'elle a Elle a rejoint En fait Les filières clandestines Et finalement Elle est morte au large Des côtes Pour rejoindre l'Italie Voilà Donc c'était un autre Effet divers tragique Qui a fait couler Un petit peu d'encre Mais je pense Tout le monde a oublié Aujourd'hui Voilà Voilà J'avais évidemment Des souvenirs scolaires Sur les faits divers Moi je me souvenais Que Mme Louvary Oui c'est un fait divers Que Le Rouge et le Noir Oui c'est un fait divers Et donc j'ai voulu creuser D'autant qu'aujourd'hui Je pense qu'il y a Une inflation générale Des romanciers Qui s'attaquent aux faits divers De Morgane Sportes A Emmanuel Carrère En passant par Laurent Mauvignier Ou Philippe Jaénada Dont on parle à l'instant Philippe qui ne figure Malheureusement pas Dans l'essai en question Alors qu'il aurait été Une magnifique synthèse Mais je lui ai promu Qu'il se figurait Dans la réédition augmentée Dès que le tirage Se sera totalement écoulé Et du coup je me suis dit Mais est-ce qu'on pourrait Relier tous ces livres Qui se sont inspirés Des faits divers Et est-ce que ça permettrait Peut-être De relire autrement L'histoire de la littérature Et donc j'ai commencé D'abord avec mes connaissances Un peu fragmentaires Et puis ensuite En creusant Et je me suis aperçue Qu'en effet C'était véritablement Un véritable moteur Et en même temps Il y avait un mouvement D'attraction, répulsion En fait Qu'il y ait La littérature d'un côté Et le fait divers de l'autre Et que ça s'était vérifié Dans pratiquement Toutes les écoles littéraires Je dirais Aussi bien du roman populaire Au surréalisme En passant par le réalisme Qui avait toujours eu Un lien avec le fait divers Et que ça avait souvent Joué aussi bien D'un point de vue thématique On reprend les histoires On reprend les personnages On reprend les intrigues Mais ça avait joué aussi Dans l'esthétique Même romanesque Et au point que Par exemple Les surréalistes Ont tenu à intégrer Des faits divers Directement dans leurs poèmes Pour retravailler Je fais un aparté Ici nous avons Beaucoup de choses Sur Violette Nauzière Et beaucoup de choses D'archives de Maurice Garçon Qui a notamment croqué André Breton Au tribunal En train d'attendre Avec la totalité Du groupe surréaliste Et d'assister au procès De Nauzière Donc on est par contre Jeter un petit aparté Pour vendre la maison Donc Vas-y Je te laisse continuer Mais continuez Et après Je vais dans la maison Alors parfait Donc Nicolas Dissot Vous avez compris Il vous faut dans le prochain opus Le tome 2 Faire un chapitre Mintranuine Ça vous paraît évident J'aimerais beaucoup en effet Mais ce qui est intéressant C'est quand un écrivain S'empare du fait divers Parce que la manière Dont il va analyser Le matériau Journalistique Par exemple Les articles Les comptes rendus C'est ce que fait Philippe Jaénada Dans son dernier Et même dans l'avant dernier Roman qu'il a écrit La petite femelle Pour l'avant dernier Et la certes Pour le dernier Le premier sur l'affaire Pauline Dubuisson Où il faut en traduire Parce que les titres Sont très beaux Mais il faut en donner Les mauvais affaires Ici on est plus détective Que voilà La petite femelle C'est sorti en 2015 C'est sur l'affaire Pauline Dubuisson Dont c'était également inspiré L'horrible Henri-Georges Clouseau Dans son film Magnifique La Vérité Avec Brigitte Bardot D'ailleurs de manière amusante L'affaire Pauline Dubuisson Elle avait été abordée La même année quasiment Par Jean-Luc Sey Oui dans un ouvrage Dans un autre ouvrage Et c'est amusant Parce que quand vous lisez Les deux livres Vous apercevez Que leur point de vue Et du coup leur éthique Est pas du tout la même Totalement différente Puisque Jean-Luc Sey A décidé De se glisser Dans la peau De Pauline Dubuisson Et il a pris On va dire Une grande liberté Avec les faits Déjà rien de se dire Qu'il peut dire Je à la place De Pauline Dubuisson C'est quand même quelque chose Mais ensuite Par exemple Il y a un épisode Où on dit Que Pauline Il y a eu des rumeurs Comme quoi elle avait été violée Et en fait C'est faux Apparemment C'est absolument faux Mais lui Il a failli carrément Une scène Où effectivement Elle est violée C'est atroce C'est la limite Là je vais le laisser avancer Un tout petit peu Non 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 Après tu en reviendras Pour l'individu Et la serpe La serpe c'est le dernier en date Qui est sorti en 2017 Toujours chez Julliard Et c'est sur un autre fait divers Dans le Périgord Henri Girard Qui est l'auteur du Salaire de la peur Mais qui l'écrera beaucoup plus tard Henri Girard avait été accusé D'avoir assassiné son père Sa tante et la bonne Dans un château du Périgord En 1941 A coup de serpe Un meurtre Un triple meurtre Assez Sanglant Sanglant Sordide Ça l'est forcément Non A coup de serpe Je ne sais pas comment Ça peut se faire délicatement C'est sûr Et en réalité Il était défendu par Maurice Garçon Qui a totalement Parce que tout accusait Henri Girard Et qui a totalement retourné le jury En une plaidoirie assez brève De quelques heures je pense Le délibéré a duré Neuf minutes de mémoire Et ils sont arrivés En disant Vous êtes acquittés Ce qui avait surpris Quand même tout le monde Et là Philippe Jaénada Reprend l'ensemble du procès Et justifie Alors je ne vais pas faire Je ne vais pas révéler la fin Mais il justifie ce verdict Et donne des arguments Pour trouver un autre coupable En quelque sorte Ce qui avait été La stratégie argumentative De Maurice Garçon Qui consistait Là aussi c'est une leçon juridique Intéressante En tout cas psychologique Qui consistait Non pas seulement A établir une innocence Mais à pointer du doigt Un coupable Parce que le peuple C'est un peu ce qui ressort De son journal A besoin de déchaîner De défouler sa vindicte Sur quelqu'un De sorte qu'il n'est pas suffisant D'établir une innocence Mais qu'il faut Un peu désigner un book Enfin un book Un book émissaire Un book émissaire C'est René Girard L'exigence d'une victime Enfin l'exigence d'un coupable Et en tout cas Ce qui est intéressant Lorsqu'un écrivain J'essaie de revenir A la perspective de la revue La perspective de la revue C'est voir comment La littérature peut servir A mieux comprendre le droit Et de ce point de vue là Le dernier livre De Philippe Gianneda Est remarquable Parce qu'il montre A quel point un procès Se construit sur des mots A quel point un procès Ou du moins l'histoire Qu'on en fait Dans la presse etc Et même dans le verdict Qui est rendu Se construit sur une analyse De mots Les procès verbaux Et la manière Dont les mots sont Soit substitués Au fur et à mesure Des débats Soit tordus Soit interprétés Conditionnent Le verdict Ca me fait penser A une fameuse affaire Que Jean Giono avait suivie Parce qu'effectivement Il y a une fascination constante Des écrivains Pour le fait divers L'affaire Dominici Où il avait pris des notes Et il s'était avisé Qu'il avait analysé Il avait compté Le nombre de mots Qu'utilisait Gaston Dominici Par rapport A la richesse Du vocabulaire Du président Etc Et je pense Qu'il y avait Très peu de mots Et son idée Est désormais Scientifiquement prouvée Moins vous avez De vocabulaire Plus vous êtes agressif De sorte qu'ici Gaston Dominici Qui avait un Un vocabulaire Très pauvre Ne parvenait pas A se défendre Et c'est ce qui est Très flagrant Quand on va en correctionnel Enfin moi je n'y vais jamais Mais quand j'y allais Étant jeune Pour aller voir Si le pénal M'intéresserait un jour On se rend compte Que les prévenus En général Veulent dire des choses Mais ils n'y arrivent pas Alors ils tournent en boucle Ou ils utilisent Les mêmes mots Et on voit bien Et on voit bien quelque chose Qui ne fonctionne pas D'où le rôle de l'avocat Qui représente Il y a un redoutable président Pardon De chambre à Paris Donc je ne vais pas donner Le nom de la chambre Parce que c'est très reconnaissable Mais qui dit toujours Les gens arrivent très déchaînés Comme ça dans le box Et ils veulent absolument s'exprimer Il dit Monsieur vous avez la parole Et là 99% des prévenus Ne disent rien C'est à dire Ils ne savent pas quoi dire Ils veulent s'exprimer On les empêche Puis quand on leur donne la parole C'est très saisissant Ce n'est pas un jugement De valeur ou morale C'est juste Et c'est une technique Qui l'utilise Qui déstabilise Parce qu'évidemment Il n'y a plus rien qui sort Et pas faire croire la main Et là il déroule C'est ça qui tente d'ailleurs Les écrivains C'est parce qu'ils ont Exactement C'est donné la voix Ou Duras Ou ton auteur En fait Ou je ne sais pas D'ailleurs Assistant au procès Se rendant compte Que la cuisine n'a pas les mots Et du coup Eux ont envie De leur donner des mots A travers des mots Je pense que la littérature Est un porte-voix Et qu'elle sert aussi Au juriste Qui est enfermé Dans sa technique juridique En tout cas dans les facultés françaises C'est assez net La littérature sert A prendre conscience De la réalité Alors c'est un médium Mais elle étend Le champ de vision Comme tout art Elle étend le champ de vision Et en particulier Celui du juriste D'où l'idée De cette revue Qui consistait justement A permettre Une espèce de bouffée D'oxygène Aux juristes Parce qu'il faut se rendre compte Pour ceux qui ne sont pas juristes Il faut avoir entre les mains Des revues juridiques Qui relèvent plutôt Du fonds d'entreprise Et du mandat Contrat en crise Que Soit vous allez m'en vouloir Moi j'ai toujours pensé De deux ou trois endroits Dans la société Si éprise de visibilité Et de transparence Qui sont depuis toujours Des lieux clos Je ne sais pas Si vous avez Je pense que tu en parles Mais voilà Oui parce que Notamment Il y a un chapitre Dans l'essai Qui est intitulé Qui voit en fait Les assises Comme une sorte de laboratoire Donc c'est exactement ça En fait Les écrivains sont là Et tout d'un coup Ils ont une matière Et en plus Ils ont le manque Puisque eux Ils vont raconter Ce que les avocats Les juges Et les accusés Et bon les victimes Généralement ne sont plus là Mais ils vont aussi Donner parfois La voix aux victimes Ils vont mettre des mots Sur ce silence là Sur le fait que Bien sûr L'avocat va dire des choses Sur l'affaire Il va donner sa version Généralement Deux versions opposées Bien sûr Le président va aussi Donner sa vision de l'affaire Les journalistes Vont donner leur vision De l'affaire Et ensuite Viennent les écrivains Qui eux vont essayer De trouver Le biais qui n'a pas encore Été utilisé Par aucun De ceux qui a parlé Jusqu'ici Et ce qui est amusant C'est que Alors c'est peut-être Plus anecdotique Mais je donne un atelier D'écriture Dans une école Qui s'appelle Les mots De Nantes Et donc Quand on m'a demandé Quel sujet j'allais prendre J'ai dit Je vais publier Parce que je ne l'avais pas encore publié Un essai sur les écrivains Les faits divers Si vous voulez Je peux faire Un atelier d'écriture En partant du thème Du faits divers Alors parmi mes élèves Il y avait énormément De juristes Parce qu'ils m'ont expliqué Qu'en fait Ils aimaient beaucoup la langue Ils aimaient écrire Ils écrivaient toute la journée Mais précisément Ils écrivaient du juridique Il y avait aussi des gens Qui travaillaient dans des Maisons d'édition juridique Et qui m'ont dit Qu'ils voulaient une autre écriture Et c'était drôle Il y avait une épidémie Il y a deux journalistes Donc écriant autrement Et de juristes Écriant autrement Mais pour rebondir Sur ce que vous disiez Maître Pierrin Dans cette fascination Il y a effectivement La volonté de voir Ce qui n'est pas vu D'habitude Mais il y a autre chose Parce qu'il y a Certains écrivains Qui Je pense aux surréalistes Que vous évoquiez tout à l'heure Qui se sont déchaînés Contre Anatole France Quand il est mort Ils ont répondu Une brochure abominable Sur un cadavre Enfin pour eux Ils étaient contents Il y a des mots D'André Breton Qui sont absolument abjectes Sur la mort d'Aatole France Et les surréalistes Aimaient bien aussi Organiser des faux procès Donc il y a aussi Ce fantasme du pouvoir Je pense Le pouvoir de décider De juger Et c'est vrai Que quand on y réfléchit Il n'y a rien de plus angoissant Que de trancher Une question de droit Enfin de droit de justice En quelque sorte Et en tout cas Il y a une espèce De fantasme démurgique Les écrivains aiment Ou alors Lors de l'épuration Après la seconde guerre mondiale Le CNE Le Conseil national des écrivains Il va de sa petite liste Pour aller Pour aller taper Sur les écrivains Qui étaient collabos Prétendument collabos Pendant la seconde guerre mondiale Il y a aussi un rapport Je pense que l'écrivain Crée un monde Et que tout simplement Dans un monde Il faut poser des règles Et en assurer l'application Alors il y a aussi Il y a aussi ce fantasme là Me semble-t-il Dans la fascination Du fait divers Enfin c'est plus Peut-être anecdotique Mais En tout cas Chez les surréalistes Ce qui est sûr C'est que je pense Qu'il y a un fantasme De renverser la situation De faire la révolution Et d'utiliser le fait divers Pour cristalliser Ce désir de renverser L'ordre bourgeois Et Violette Nauzière En est emblématique Puisqu'on va transformer L'accusé En accusatrice De la société Puisque Je ne sais pas Je ne vais pas faire La résumée Si tu peux Parce que c'est toujours utile Mais l'heure de rien Non non mais Sincèrement Ceux qui savent Ne t'en voudront pas Ceux qui en revanche N'ont pas la mémoire Tout à fait exacte Et c'est normal Si il était très jeune Dans les années 30 Voilà On se rend content De savoir De quoi elle en parle Donc Violette Nauzière A tué son père A tenté de tuer sa mère Mais n'a pas réussi Et en fait Au procès Qui a été fait Où toute la société L'a accablée Parce qu'elle avait commis En fait le crime suprême À travers le paracide Qui a cet époque là Surpuis Et vraiment Le crime avec un grand C En plus Elle avait des mœurs légères Donc immédiatement C'est un moment aussi De bascule Dans la société En fait On a un moment De libération Des mœurs En fait On a un moment De libération De la femme aussi Mais du coup Dans un mouvement caractéristique La société se crispe Sur Des repères Qu'elle est en train D'effacer Ou de perdre Donc Il y a procès Et elle avance Un élément Qu'aujourd'hui On trouverait très important Et qu'à l'époque Tous les journalistes Ignorent Qui est Qu'elle était abusée Par son père Que son père C'est la ceste Enfin c'est un peu mieux C'est la ceste Donc que son père La violente Et si jamais Vous regardez Les contrôles Entendus de l'époque Les journaux N'en parlent Ou ça n'en parle pas Soit on de ça Complètement En dirigeant Et les seuls Qui en parlent En fait C'est les surréalistes En vérité Qui écrivent Qui écrivent Dans son nom Comme le disait C'est une plaquette Qui a été Les deuxièmes C'est les soeurs Papins Qui les ont aussi Beaucoup intéressés A dresser Des égéries De maldoros Pour lesquelles Ils voient un culte Et enfin donc Violette Nauzière, qui elle a véritablement donné lieu à une œuvre, puisque en revanche, les sœurs papas, bien sûr il y a eu Jean Genet et les bonnes, et puis il y a eu des filles, il y a eu d'autres choses, mais il y a eu juste un petit compte-rendu éclairant de deux paragraphes par Paul Éluard et Benjamin Perret, il me semble, sur les sœurs papas. — Mais donc c'est amusant parce qu'ils ont toujours eu une fascination pour les criminels, nos amis surréalistes, c'est traditionnel. L'écrivain fasciné par les criminels, c'est une thématique depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont fascinés par les tueurs en série au départ, les Landrus, mais ensuite les trois affaires qu'ils ont remarquées, c'est les affaires avec trois femmes, quatre femmes en l'occurrence. — Ils deviennent un peu plus sociétaux, quoi. — Ben, tout d'un coup, ils... — Moi, c'est un killer, oui. — Mais avant, sinon, effectivement, magnifique poème de Desnos sur Jacques-Léventreur, très beau texte aussi de Desnos sur Jacques-Léventreur, il y a comme ça une sorte de mythification de la figure du dandy criminel, en fait. — On peut prendre d'autres périodes et d'autres groupes littéraires. — Non, mais c'est parce que moi, le surréalisme nous est très cher, mais il y a d'autres choses. — Je pense que c'est un manuscrit original de Roger le Noir. — Oui, c'est horrible. Mais il ne faut pas te donner. — Non, je réfléchissais à une trilogie, je ne sais pas si vous l'avez nue, de Pierre Bayard, sur les rapports entre la littérature et le temps. — C'est comme les éditions de Nuit-Nuit, pardon. C'est de très bons livres. — C'est fantastique, c'est fantastique. C'est écrit d'une manière sublime et c'est très intelligent. Et il explique que parfois... Et l'idée paraît burlesque de prime abord, mais elle est tellement argumentée. Parfois, la littérature anticipe certains faits divers. Donc un écrivain va imaginer quelque chose qui va se passer ensuite en réalité. Et dans son titre, ça s'appelle « Le Titanic fera un naufrage ». Il décrit, je ne sais plus quel écrivain qui avait écrit ce roman, mais il a trouvé un écrivain qui avait décrit exactement le naufrage du Titanic. Il prend comme ça plusieurs exemples. — Il décrit le plagiat par anticipation. — Oui, ça aussi. Il réfléchit beaucoup au rapport entre la temporalité et la littérature et c'est assez fascinant. — Mais ça vient tout simplement du fait qu'en fait, les faits divers, originellement... Donc avant qu'ils s'appellent les faits divers, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des journaux et que ce soit une rubrique, il y avait les occasionnels et les canards. Donc à une époque, l'imprimerie n'est d'au juste. Et du coup, on vend en fait l'effet divers à la criée. Plus exactement. — À pièce. — Voilà. Il faut imaginer qu'à l'époque, les moyens de communication sont évidemment beaucoup plus réduits. Vous allez dans les foires et les marchés et vous échangez des nouvelles. Vous échangez des nouvelles au départ qui sont des nouvelles à valeur commerciale. « Ah oui, il y a la guerre là, il y a une peste ici. » Puis bientôt, il y a des histoires qui circulent très naturellement. « Ah, il y a le serpent de mer de Marco Polo. » Il y a... Voilà. Et très rapidement, en fait, ça devient ensuite de la même façon qu'on s'est sur le papier. Donc on distribue des nouvelles sur la conquête du roi en Italie et puis le fait que toutes les femmes se pâmes devant l'arrivée des Français. Et bientôt, on se met à raconter des histoires qui ne sont pas des nouvelles proprement dites, mais qu'on fait passer pour des histoires vraies. Alors qu'en vérité, aujourd'hui, le fait divers, c'est quelque chose de vrai. C'est mis en avant comme tel. À l'époque, les occasionnels et les canards, une grosse partie, c'est des occasionnels fantastiques. C'est ce qui a le plus de succès. Et alors, normalement, je dirais la présentation typique, c'est que vous avez une gravure représentant le meurtre ou l'accident ou le naufrage ou le tremblement de terre. Vous avez aussi un récit et enfin, vous avez la complainte. Et à l'époque, ce sont des véritables petites performances. C'est-à-dire que tout le monde va chanter tel ou tel fait divers sur l'ère de Foualdès, qui est une autre grande affaire. Et finalement, c'est presque des petits spectacles accompagnés d'un crin-crin ou alors d'un or de barbarie. Et ce qui se passe, c'est que quand vous regardez de plus près ces occasionnels, beaucoup, en réalité, ne portent pas de date. Alors qu'en revanche, on va dire le nom que les témoins avec leurs frères, leurs soeurs, leurs petites filles ou leurs grands-pères, pour donner l'impression de réalité. Mais ce qui se passe, c'est que ces faits sont regrattés. C'est-à-dire que vous revendez les mêmes faits. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a des motifs qui reviennent. Et ce sont ceux qui ont le plus de succès, puisque on les vend, qui vont fournir une base de... Alors les motifs traditionnels, c'est les noces qui tournent à la catastrophe, l'enterré vivant, le justicier criminel, l'auberge semblante. Et si jamais vous regardez ensuite le roman populaire, c'est amusant parce que le roman populaire, le roman feuilleton d'ailleurs, quand il arrive, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le roman feuilleton ? Exactement les mêmes motifs. Parce que ce sont les recettes qui ont fait bouillir la marmite jusque-là. Donc si vous regardez le conte de Monte Cristo, ça peut être assez drôle, vous avez tout. Edmond Dantès est arrêté le jour de ses noces avec la belle Mercedes, les noces qui tournent à la catastrophe. Il est ensuite l'enterré vivant, puisque pour renaître en conte de Monte Cristo, il prend la place de l'abbé Faria, un cadavre qui est jeté du château d'If. Le justicier criminel, alors autrefois, on avait mandrin et cartouche, et bien là, nous avons le conte de Monte Cristo, parce qu'Edmond Dantès, bien que qu'innocent, est néanmoins condamné, donc considéré comme un criminel. Et ensuite, si jamais vous regardez l'auberge sanglante, bien sûr, Caderousse tient une auberge sanglante, puisqu'il va tuer un bijoutier, Johannes, à qui il avait vendu un diamant que lui avait remis, le conte de Monte Cristo. Elle arrive même à pitcher le conte de Monte Cristo, quand même là, c'est extraordinaire. Bientôt les hommes de bonne volonté en 15 secondes. Donc c'est très très fort. Donc ce qui est amusant, c'est de voir que ces motifs sont repris, et ensuite, parfois, vous rencontrez d'ailleurs de véritables faits divers. L'auberge de Perbeille en est un bon exemple. L'auberge de Perbeille, c'est aussi l'auberge sanglante, donc du côté de l'Ardèche. Et très probablement, en fait, quand vous vous penchez sur les faits, vous vous rendez compte que sans doute, il n'y a pas eu d'honneur, en vérité. Mais ça a grossi, 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 et c'est devenu une sorte de mythologie, au point qu'aujourd'hui, vous pouvez la visiter. Et les gens, vous avez des centaines de témoins qui ont prétendu avoir vu des aubergistes se promener avec des marmites pleines de pieds et de bras, quoi. Et évidemment, c'est absolument impossible. Et puis, quand ils décrivent les choses, ça ne correspond pas du tout à ce qui est réaliste, ou possible, ou imaginable. Mais quand même, les malheureux aubergistes en question ont été guillotinés. Enfin, à la fin, c'était l'une des dernières exécutions publiques, il me semble. Je crois qu'ils ont été guillotinés même dans leur aubergge, enfin, dans le cours de leur aubergge, quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça que Pierre Bayard s'amuse avec ça. Parce qu'en effet, on reprend toujours les motifs, et en vérité, ce qui va changer, c'est la perception du crime. D'un point de vue social, par exemple, l'inceste, aujourd'hui, ce n'est pas vu du tout de la même façon qu'autrefois. La pédophilie, aujourd'hui, ce n'est pas du tout vu de la même façon qu'autrefois. Il y a toujours eu de la pédophilie, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus tabou, et ça sort, enfin, à la fois plus, c'est moins tabou. Ça sort beaucoup plus, c'est considéré comme beaucoup plus scandaleux. Il y a deux siècles, c'était quelque chose de tout à fait... C'était un crime relatif. Oui, relatif, peut-être pas non plus très populaire, mais c'était moins grave, entre guillemets. Mais le viol, c'est pareil. Le viol, aujourd'hui... Un aparté, pardon, une seconde. D'abord, et ne vous inquiétez pas, parce que je pianote, mais je nous mets en ligne, alors évidemment, c'est toujours d'un boniafier qui relève tous ses messages, mais voilà. Et en plus, on a une connexion ici qui est compliquée, évidemment, mais ça, c'est lié au caractère monument historique et mur de 4 mètres d'épaisseur. Non, d'abord, sur l'affaire Foldès, pardon, ici, on fait, au mois de novembre, une audition contradictoire sur l'affaire Foldès, qu'on aime beaucoup, parce qu'elle fait l'occasion... Elle est l'occasion, pardon, d'une exposition au musée Fenay, à Rodez, si je puis me permettre, qui a lieu en ce moment. Alors, évidemment, c'est très local et très, très... Mais c'est extrêmement intéressant. À Rodez, vous avez aussi le musée Soulèges. Oui, mais Soulèges, c'est moins sanglant. Ah, c'est sûr. Donc, la perte Foldès nous intéresse plus. Mais c'est très très local. Et puis, nous... Et pardon, et pour ce qui est du Titanic, moi, j'ai toujours en mémoire que Souvestre et Alain, qui sont les pères de Fantomas, qui écrivaient à deux, en tirant au sort lequel des deux allait démarrer, c'est-à-dire qu'ils tombaient sur le chapitre impair, ils jouaient au dé... Ils jouaient avec des pièces, pardon, et t'as le chapitre 1, tu démarres. Et donc, les aventures de Fantomas sont délirantes parce qu'évidemment, il se renvoie la balle, il s'envoie un chapitre, et l'autre découvrait ce qui arrivait au personnage. Fantomas meurt, ça s'arrête parce qu'ils en ont ras-le-bol, ils veulent vivre leur propre oeuvre, et donc, il tue Fantomas dans le naufrage du Titanic. Fantomas se retrouve dans le Titanic et meurt. Et il décide enfin d'avoir une vie d'écrivain autonome, sous-vestre d'un côté et Alain de l'autre côté. Et évidemment, au bout de deux ans, c'est la misère parce que rien ne se vend. Il y a des titres individuels. Et donc, il faut refaire Fantomas, c'est la seule chose qui va marcher. Et Fantomas est donc redécouvert dans un iceberg où il a été congelé à l'intérieur de l'Atlantique, et c'est comme ça qu'il arrive sur les côtes françaises et qu'il repart. Alors, c'est mon aparté sur le Titanic et la littérature. Mais il y a eu le même phénomène avec Sherlock Holmes. Ah oui, c'est vrai. Dans le cas du Hervin, on est reparti. Donc, l'auteur de Sherlock Holmes l'a évidemment tué, parce qu'il en avait marre. Sa créature lui avait échappé. Encore aujourd'hui, on envoie encore du courrier à l'adresse fictive de Sherlock Holmes. Il a fait un préquel, c'est-à-dire qu'il a réinventé, pardon, je parle du jargon de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on a redémarré l'aventure de Sherlock Holmes plus jeune. Ah oui, ça c'est vrai. C'est Conan Doyle, il n'a pas fait renaître tout de suite Sherlock Holmes, il a refait les aventures qui manquaient de l'adolescence et le jeune de Sherlock Holmes. Mais après, il l'a fait vraiment. Après, il a d'abord commencé. Chacun son truc littéral. Voilà, mais l'iceberg, j'aime beaucoup le Titanic, ça m'a toujours plu comme invention, comme inventivité. Comme quoi, pareil, Hibernatus n'avait rien inventé. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'était une pauvre transition pour illustrer une petite idée. C'était juste que la littérature aussi, c'était pour justifier mon choix de Houellebecq, que j'adore, et que je trouve très nécessaire aujourd'hui. Moi qui l'ai défendu au tribunal, je ne peux qu'approuver. D'ailleurs, j'ai procès gagner, si je puis me permettre, je vais me visiter gratuitement. Non, mais c'est que les écrivains aussi, c'est surtout vrai de la science-fiction, mais nous apprennent à voir plus loin. Et en tout cas, en droit, ils nous apprennent à voir quelles seront les questions juridiques qui se poseront demain, auxquelles on ne songe pas aujourd'hui. Je pense par exemple, pour prendre l'exemple le plus saisissant, le clonage. Comment faire en termes de droit de la filiation pour résoudre le problème ? Ou l'éternité. Et j'ai commencé le bouquin de Harari sur Homo Deus, c'est son best-seller, où il décrit les efforts de l'humanité aujourd'hui pour aboutir à l'éternité. Il est clair que les progrès en ce sens font un peu frémir. Mais en tout cas, comment faire pour gérer par exemple le droit de la famille avec des gens qui vivront éternellement ? Comment faire pour gérer les filiations ? Et bref, tout ça, ça alimente le travail du juriste parce que le juriste a besoin de l'imagination des écrivains pour bâtir ses petites théories, changer ses concepts et s'adapter aux réalités en quelque sorte. Donc de ce point de vue-là, la littérature aussi sert à étendre le champ de vision. Et c'est pour ça que je passais par Pierre Bayard. Alors la transition est un peu acrobatique, mais voilà, c'était l'idée que je poursuivais. Parce que dans la revue, pour revenir à la revue, il ne s'agit pas que de faits divers, il s'agit d'analyser tous les rapports du droit et de la littérature. Alors ça peut être le droit de la littérature, comme le droit d'auteur. Oui, il y a un article sur le plagiat, dans le type qu'on aime beaucoup. Enfin, il y a de très bons auteurs. Oui, oui, oui. Il y a aussi des écrivains. J'ai vu Philippe Signeur, qui est aussi effectivement dans le livre. Alors ça, on y tient beaucoup dans la revue. C'est à ce que les écrivains eux-mêmes s'expriment sur les problèmes juridiques, soit qu'ils mettent en scène dans leur roman, soit qu'ils se posent à eux-mêmes. Parce que par exemple, là, je discutais avec Mathieu Simonnet, qui est un jeune écrivain avocat par ailleurs. Il y a l'avocat en barreau de Paris, qui est publié au Seuil. Il a publié un très bon roman qui s'appelle Barbe Rose, en tout cas que je trouve très émouvant, et qui explique que dans son processus littéraire, il intègre les contraintes juridiques. Parce que là, en l'espèce, c'est un roman sur son père qui était malade et qu'il lui-même écrivait. Et il cite beaucoup les écrits de son père dans son roman. Et donc, il se posait toujours la question « Est-ce que j'ai le droit de citer mon père ? Dans quelle mesure j'ai le droit de mettre en scène mon père ? » Ce sont des questions que se posait aussi Philippe Jaénada, d'ailleurs, dans sa préface à la SERP. Il le dit, il l'écrit, il dit « Je change uniquement les noms de ceux qu'on pourrait reconnaître parce que cette affaire est vieille et que je ne veux pas porter préjudice aux enfants. » En somme, c'est ça l'idée. Mais donc, comment l'écrivain aussi intègre, non pas la censure, mais le droit, de manière plus générale, et le droit, d'ailleurs, même les contraintes juridiques, sont parfois, alors il ne faut pas être masochiste, mais parfois, elles sont stimulantes d'un point de vue créatif. Je pense à La Fontaine. Sans la censure, on n'aurait pas eu les fables et les contournements par lesquels La Fontaine essayait de critiquer la cour, ce qu'il n'aurait pas pu faire de but en blanc. Non, mais c'est sûr que si vous tentez de réduire au silence les écrivains, vous en trouvez un moyen de contourner. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Il joue aussi du droit et des contraintes juridiques pour accoucher d'une œuvre littéraire. Et même les règles dans la métrique de la poésie, je pense à Boileau qu'on appelait le législateur du Parnasse. L'expression est quand même évocatrice, c'est-à-dire qu'il avait besoin de se corseter dans des règles pour créer, et c'est vrai que quand on voit un alexandrin, du moins certains alexandrins, il y a une espèce de perfection qui s'en dégage et qui montre le bien fondé de la règle. Enfin, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, je ne suis pas un inconditionnel des règles, mais je pense que ça aussi, ça fait partie du processus, en tout cas de l'analyse du processus. Non, mais c'est l'éloge de la censure, ce qui est toujours... Non, 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 je suis convaincu par cette thèse. La littérature érotique n'a jamais été aussi intéressante que sur la Reine Victoria, la littérature politique quand on se rend de sa mise date en Russie, enfin en URSS, etc. Donc vous vous proposez de rétablir une dictature. Non, oui, c'est à peu près ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il s'en rend compte, c'est qu'il faut une bonne dictature pour en faire de bons livres. Des guerres ? Pas du tout, mais je dis que c'est... Non, non, je dis juste que c'est une donnée à prendre. Oui, oui. Mais c'est vrai par ailleurs. Au prix de Galil. Non, mais d'accord. Les grands crimes font de bons livres et la bonne dictature provoque de très bons écrivains, c'est vicieux. Mes amis, je vous propose... J'aurais coupé ça au montage. Voilà. Moi, ça va. Mais vous, vous aurez évidemment à vous répondre de n'avoir la faculté. Voilà, c'est ça. Je vous propose, parce que l'heure avance, de laisser nos amis juristes et écrivains, pour certains d'entre eux, ou artistes, en tout cas tous créatifs, ça j'en suis sûr, de poser quelques questions. Voilà, je vous en prie. J'ai eu une question, Denis Salat, qui a très beaucoup à ce sujet également. Est-ce que vous mesurez, je ne sais pas, vous ne vous effrayez, si vous voulez répondre à la littérature, c'est le lieu d'une hostilité, si vous voulez, que la littérature exerce à l'égard de la justice ? Parce que quand on revient à la littérature française, on est quand même frappés depuis, peut-être bien avant, au niveau de l'Union, il y a quand même une relation d'hostilité franche qui déclarait vis-à-vis de la justice, des gens particuliers, et pas seulement, que vous n'avez pas aux États-Unis, mais on va en parler. Alors, simplement, de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas une explication, pour le coup, vis-à-vis de laquelle, effectivement, la littérature et la justice ou la littérature et le droit n'ont pas engagé un dialogue en France ? Du côté de la littérature, il y a un relation d'hostilité à l'égard de la justice, et du côté du droit, il y a ce fameux positivisme juridique qui nous interdit complètement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'engager un dialogue avec les disciplines étrangères. est-ce qu'il n'y a pas un problème français, au bout du compte, dans cette relation que tous les deux vous tentez d'engager entre droit et littérature ? Moi, j'évoquerais André Gilles ici, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de cette relation d'hostilité, elle est en effet apparente chez beaucoup d'écrivains qui assistent à des procès, et en même temps, si vous regardez Gilles, par exemple, il y a des juristes dans sa famille, lui, il est toujours fasciné par les palais de justice. On peut faire des filiations comme ça, pardon, Mathieu Lindon, écrivain aujourd'hui, fils de Jérôme Lindon, éditeur, mais petit-fils de Raymond Lindon, le grand, voilà, d'accord, on peut remonter très vite, on arrive très vite au tribunal. Donc, ça court dans le sens, si vous voulez, de notre ami Gilles, c'est vrai que, dans les souvenirs de la cour d'assises, il souligne les failles du système, mais en même temps, si je puis dire, il ne pourrait pas exister sans système non plus. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il est quand même fasciné par ça, il est passionné par ça, il va pratiquer le système en question, puisqu'il sera juré, il sera juré, il considère d'ailleurs que tout le monde devrait être juré. Souvenir à une cour d'assises, pardon, j'ai le titre donné par la maison Gallimard à ce texte. J'ai fait des interruptions, pardon, vas-y. Tu as tout à fait raison. Et donc, il souligne notamment tous les problèmes qui sont rencontrés en tant que juré sur le fait que, ben voilà, si jamais vous voulez donner telle peine à tel criminel, tout à coup, vous vous apercevez que ce que vous présente comme option la justice ne correspond pas à ce que, voilà, autant que vous voudriez donner à ce criminel, donc vous êtes obligé de le condamner pour autre chose de façon à pouvoir lui donner la peine que vous trouvez juste. Alors, je pense qu'il y a à la fois, il y a peut-être une hostilité, je pense qu'il y a plutôt une stimulation, en fait, parce qu'il voit qu'il y a des manques, il veut combler les manques, il veut rentrer dans les manques, il veut en parler et c'est ce qui va le faire parler. Je pense qu'en revanche, c'est sûr que quelqu'un comme Marguerite Duras, remarquez, elle a l'air très hostile, comme ça, en maintenant, elle s'est ridiculisée au moment de l'affaire c'est une agagorie. Voilà, on s'en fout de la présomption d'innocence. Mais, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites parce que, par exemple, au moment qu'en Libération publie l'article de Marguerite Duras, bon, ils essayent quand même de promener des précautions avant, on me sent que c'est une vérité qui est littéraire. Néanmoins, accuser la mère sans aucune preuve n'est pas une bonne idée. On essaye de se dire que, voilà, on joue à la pitié, que c'est pour ça, c'est pour ça, ça ne marche pas. Mais ce qui se passe aussi, c'est que, c'est pareil, elle a à la fois clairement cette hostilité, clairement l'idée que, parce qu'elle a couvert d'autres, elle a assisté à d'autres procès et elle dit toujours mais c'est vrai que les accusés n'ont pas la parole, les meurtriers n'ont pas la parole, je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans leur tête et je ne parle pas. Donc, il y a une hostilité peut-être, mais il y a surtout plus que, c'est moins l'hostilité que le fait il y a de béance dans le discours et là, ce n'est pas le discours de la justice, c'est le discours du criminel et le fait qu'il n'a pas la parole mais la justice peut essayer de lui donner et quand Emmanuel le disait à l'instant parfois, c'est un président, donne la parole à l'accusé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va pouvoir la prendre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va pouvoir se défendre, ça ne veut pas dire pour autant, elle donnait des exemples intéressants, c'est que certains accusés ne savent tellement pas comment dire les choses que du coup, ils reprennent les termes des avocats qui les accusent pour se qualifier eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes et donc c'est plutôt oui, c'est ce que dit Duras dans un de ses articles, il faut que je retrouve la référence exacte, il est dans le bio il peut lire, il y a l'excellent livre de notre ami qui est assis ici qui s'appelle Neutnologue à la cour d'assises et il y a l'excellent livre de notre ami Geoffroy de Lagannerie qui est un sociologue à la cour d'assises qui est sorti l'année dernière qui raconte cette façon de s'accaparer le vocabulaire des gens de Rome qui est très hésissante et donc je pense que finalement c'est moins de notre stylité en tant que telle qu'on va se servir du matériau laissé par les béances de la justice mais parce que de toute façon la justice est forcément béante elle ne peut pas elle ne peut pas tout couvrir elle ne peut pas tout couvrir qui est toujours en décalage par rapport à la justice réelle mais qui voudrait effectivement rapprocher pourquoi ? il croit à la justice et nous nous savons que c'est l'institution judiciaire il y a une grande nuance oui, il profite des béances de l'institution judiciaire mais aussi autant de l'éveillance des criminels et des victimes puisque là les derniers mouvements les derniers enfin le dernier mouvement de bascule c'est que comme je disais tout à l'heure l'amour enfin l'intérêt pour le geste criminel la fascination pour le geste criminel était très fort ça continue mais en même temps maintenant ce qui arrive c'est les victimes c'est qu'on met des mots sur le silence des victimes et donc on a Moulinier ou Dora Brudeur de Modiano ou le Clésio avec la ronde et autres faits divers ou Didier Dénas qui vont vouloir inscrire le nom des victimes sur une stèle et donc à travers une question sur un fait divers que tout le monde connaît la fermée tantôt sur cette difficulté à avoir accès au matériau j'ai un ami américain qui écrit un livre qui va sortir un éditeur américain dans quelques semaines sur la fermée tantôt et la seule partie qui lui a parlé c'est François-Marie Bagné et toute la partie Béthré-Coule toute la partie Françoise Meyers etc c'est totalement fermé mûré dans le silence donc la question que je me pose mais c'est parce que je suis assez masochiste j'aime bien les portes fermées c'est comment comme tous les écrivains oui non mais c'est fascinant c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive pour des affaires où somme toute il y a énormément à dire parce que tout est mêlé c'est-à-dire la politique l'amour l'argent enfin c'est des histoires absolument passionnantes qui valent 15-15 fictions donc il y a tout le matériau là dans le monde réel et pourtant parce qu'on est dans un monde où la communication est verrouillée où le silence est souvent présenté comme la meilleure communication comment est-ce que journaliste ou écrivain on arrive à rendre compte de l'histoire quand les parties se murent dans le silence enfin je veux dire c'est une impasse voilà j'ai pas de solution moi je dirais que si jamais il n'y avait pas de silence et si jamais il n'y avait pas cette impasse précédemment je pense que les écrivains ça ne les intéresserait pas ce qui les intéresse c'est le fait qu'on arrive à l'impasse et vous voyez par exemple c'est embêtant quand même d'écrire un bouquin quand on n'a qu'une partie c'est la littérature si jamais vous êtes journaliste ça peut être embêtant parce qu'il vous manque un coup si vous êtes romancier ça ne vous embête pas du tout si vous êtes Marguerite Duras et que vous vous intéressez à l'affaire Rabillon non je parle comme journaliste si vous parlez comme journaliste ah bah oui là vous êtes coincé c'est sûr que si jamais vous n'avez pas toutes les parties qui vous parlent il va vous manquer quelque chose et vous allez devoir faire avec mais là ça dépend de qui vous parle d'accord ça me fait penser à Yvan Jean Blanca justement que tu évoquais tout à l'heure qui a écrit un livre sur Laetitia pardon je fais les sous-titres à chaque fois c'est l'affaire Laetitia Perret qui avait été tué en 2011 assassiné par Tommy Mayon le titre est Laetitia voilà et alors justement lui il s'en explique et ça c'est un peu difficile dans son ouvrage parce que c'est un ouvrage de sociologie qui pourtant a été primé dans la catégorie roman c'est assez bizarre Prémédicis Prémédicis et il explique que lui n'a pas voulu parce qu'il a considéré parce qu'il a toujours revendiqué le fait qu'il écrivait différemment donc avec une langue voilà oui mais il a fait un objet plutôt scientifique sociologique et il a pris le parti de ne pas interroger Tony Mayon c'est à dire l'assassin au motif que la famille lui avait fait confiance et qu'il estimait qu'il commettait une faute intellectuelle le fait qu'il commettait une faute intellectuelle mais il préférait faire une faute intellectuelle que morale alors là ça rejoint un peu ce que vous dites mais lui sauf que lui c'est privé d'une source à laquelle il aurait pu avoir accès mais c'est un peu étonnant je trouve avec un parti pris scientifique après c'est un parti scientifique c'est un parti pris scientifique mais c'est aussi un parti pris il avait un objectif c'était la victime oui mais c'est ce que tu décris dans le mouvement il dit justement l'assassin on l'a exploré moi ça ne m'intéresse pas je suis obligée d'en parler parce que je ne peux pas ne pas en parler mais je vais me centrer vraiment sur la victime c'était étonnant parce que justement il voulait moi son livre m'a perturbé parce que le parti pris était de ne pas tomber dans le fait divers il s'en explique très bien il explique d'abord qu'un fait divers c'est pas un fait parce que c'est une reconstruction alors qu'un fait c'est brut et c'est tout sauf divers parce que c'est lu sous un prisme politique etc donc le fait divers en fait ça n'existe pas c'est pas une donnée brute c'est une construction sociale oui d'ailleurs quand vous lisez dans un journal un fait divers c'est une histoire c'est avant tout une histoire qu'on vous raconte donc c'est une construction et avec une esthétique avec au départ une esthétique un peu voilà il faut voir vous décrivez une exécution capitale qui est un thème favori des canards ben il faut voir le sang couler ben il faut voir la tête et surtout il faut que ça fasse vrai donc à partir du moment ça ne veut pas dire que c'est vrai il faut juste que ça fasse vrai et non mais du coup alors lui il refuse de tomber dans le fait divers mais il ne parle que de la victime alors c'est une espèce de hiatus enfin moi c'est ce que j'ai éprouvé à la lecture du livre entre l'ambition affichée et le résultat produit je trouvais enfin c'est ce qui m'a il manque le point de vue de l'avocat écrivain il manque le point de vue pardon de Tony Meillon il manque l'assassin mais c'est vrai que ça fait partie de la vie oui oui c'est dit mais c'est encore plus dérangeant parce que le livre est long et que ça n'est pas juste un chapitre ou une nouvelle ou quelque chose de saisi comme ça c'est un projet littéraire ou éditorial en tout cas très milité mes amis est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres formes de procès en tout cas moi je vais faire un petit appel dans la revue la revue est structurée la revue est structurée de la manière suivante vous avez tout d'abord c'est une revue annuelle donc il n'y en a pas beaucoup voilà elle était un peu chère mais grâce à Emmanuel Piera le prix va la sortir j'ai écrit une vacherie pardon sur mon blog sur Livre et Baud le journal des éditeurs dans lequel j'ai critiqué j'ai félicité la sortie de cette revue je me suis félicité d'être dedans et j'ai flingué le prix donné par l'éditeur voilà donc ça ne vous empêche pas de l'acheter ils en ont tenu compte 60 euros non mais il faut se rendre compte pardon que c'est une revue qui n'est pas droit des procédures collectives c'est à dire qui s'adresse à des gens qui peuvent aimer la littérature sans avoir nécessairement les moyens d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les OPA ou voilà c'était le seul petit défaut de départ mais ça va se rectifier très bien oui alors c'est juste pour dire qu'il y a une partie tous les ans il y a un thème là c'était la responsabilité de l'écrivain et ensuite vous avez des parties recension où chacun peut proposer une recension d'un ouvrage avec un angle juridique et puis il y a une partie variété où là vraiment c'est ouvert à qui veut alors sous le contrôle du comité scientifique que ce soit sérieux etc parce que justement l'écueil du mouvement droit et littérature c'est que parfois on a des articles qui sont peu sérieux qui sont écrits un peu à la va vite bon sans appareil scientifique alors que là l'objet c'est de prendre ces deux là au sérieux en quelque sorte mais donc il y a une partie variété qui est ouverte et alors vraiment là je fais un peu de retape mais ceux qui sont intéressés qui veulent s'investir dans ces questions parce qu'il y a mille choses à faire aux Etats-Unis le mouvement est bien plus important et on arrive à des études qui sont poussées qui décryptent la littérature du droit qui analysent avec les outils de l'analyse littéraire le discours juridique et en France il y a plein de choses à faire et donc cette revue est accueillante c'est pas ouverte mais elle est accueillante c'est bien c'est prudent mes amis s'il n'y a pas d'autre appel à contribution lancée je vous propose de lever non pas tout de suite le camp ni la séance mais de la clôturer en repersant infiniment nos deux invités Mintranouine et Nicolas Dissot qui sont très aimablement prétés à l'exercice de l'audition contradictoire et qui ne se sont pour l'instant rien dit de méchant c'est difficile qu'on dise des choses méchantes très honnête non mais on cherche on essaye un peu et si on aime bien les querelles et après les procès donc voilà mais là on va faire sans donc on était très contents que vous ne nous querelliez pas et que vous nous nourrissiez j'ai quelques remerciements à faire d'abord aussi pour nos amis des Nôtes de Paris qui nous mettent en ligne et nous filment et nous suivent il y a également la librairie du droit de la place Dauphine qui nous fournit de l'autre côté parce que vous allez signer après en face dans la partie Moyen-Âge ce qui va vous ramener à quelques réalités concrètes dans sa partie Ancien Régime et puis il faut remercier toujours la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris qui nous soutient et à laquelle vous pouvez adhérer ma directrice m'a recollé le bulletin d'adhésion entre les pattes pour être sûr je n'oublie pas de vous le mentionner et de vous mentionner également ma telle ordonnée les produits dérivés désormais que le musée n'est qu'ils sont très bien parce que je les ai validés donc voilà une mug avec les caricatures des femmes avocates il y a des carnets il y a des choses très bien il y a des coques d'iPhone vraiment on est extrêmement moderne et donc et la future bâtonnière Marie-Emme Perron nous fait une OPA en disant je veux tous ces produits pour vendre pour le Barreau de Paris donc en attendant c'est à en vendre seulement au musée du Barreau de Paris et grâce à la Société des Amis écoute on fait feu de tout boire ici voilà la culture doit pouvoir se nourrir et se financer un peu et puis j'en remercie évidemment tous mes confrères et mes amis et qui sont qui participent à cette qui sont venus vous écouter les livres sont en vente donc dans quelques instants de l'autre côté avec une dédicace qui ne les rend pas plus cher même la revue d'ailleurs ce qui est quand même assez extraordinaire de penser que le paragraphe de Nicolas Dissot ne fera pas augmenter le prix par cet excellent éditeur je n'ai pas de droit d'auteur sur la revue oui c'est ça qui est en plus totalement masochiste donc et les contributeurs je ne vous crois pas non plus sauf que je me suis trompé sur la destination du chèque vous indiquez aussi mes amis qu'il y a encore il y a une audition la semaine prochaine on est dans un rythme très soutenu en ce moment parce que Christine Marquet de Vasselot qui est alors pardon de la présenter comme ça elle est romancière d'un côté elle est aussi la veuve de notre ami Olivier Schnerbe qui est décédé il y a peu de temps avocat au Barreau de Paris il y a un immense portrait de lui ici enfin un tableau représentant sa prestation de serment qui nous est arrivé parce qu'elle nous l'a donné à la mort d'Olivier et elle publie des romans elle en sort à nouveau de cette rentrée donc il nous semblait pas totalement absurde de la faire venir avec le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr qui nous entretiendra de ce qu'il pense d'Olivier Schnerbe et des livres de Christine Marquet de Vasselot le 16 octobre ça c'est le 4 octobre et le 16 octobre je le remercie de son assiduité Christiane Meignet qui se trouve ici donc qui nous a écrit La vérité côté cour une ethnologue dans la cour d'assises à la découverte cette année excellent livre évidemment très 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 incisif et qui nous a beaucoup enrichi sera notre invité avec René Pagis qui a publié dans la salle des pas perdus chez Deboré j'ai terminé j'ai terminé ma promotion il reste l'exposition qui arrivera ici sur les pièces à conviction avec le livre éponyme comme on dit dans les bonnes maisons signé par votre serviteur ou co-signé par votre serviteur pièce à conviction donc ça c'est le 16 novembre ici c'est déjà en livrairie c'est notre catalogue en quelque sorte voilà dernier point vous vous souviendrez que vous devez monter jusqu'au premier étage ne pas aller dans le suite vous dispersez pardon dessus parce que le bâtonnier ne sera pas content qu'on trouve des jeunes gens qui font des rêves parties dans les étages d'un hôtel particulier du 17ème mais jetez un oeil faites signer des livres achetez-les et passez une nuit de frissons en pensant que l'assassin est juste derrière la porte et que vous avez intérêt à la fermer à double tour je vous remercie merci